De la société Omnisport, de l'armée, le score est de parité à la mi-temps. 0 à 0, deux équipes qui se neutralisent et un match très équilibré. On revient donc sur les actions certainement chaudes qui ont marqué cette première mi-temps. Si vous avez manqué des choses, c'est le temps pour vous de vous remettre dans le sens de cette rencontre. Un premier ballon à l'avantage de la Soa qui, sur cette action de pondé, on a vu une très très grande parade de Sissé Abdelkarim qui en tout cas a fait sortir le grand jeu pour empêcher le ballon de se loger dans le filet. Et c'était bien joué en tout cas de la part de la Soa qui est très entreprenante dans cette rencontre. Une autre action encore à l'actif de cette formation de la Soa, mais plutôt la réaction de la Secmoza avec cette frappe lointaine de Stéphane Kiyaziz et ce plongé on va dire derrière de Bombadrissa. Malheureusement ce tir va manquer le cadre, c'était donc la réponse de la Secmoza à cette action de la Soa. Et puis derrière encore la Soa a une autre action avec cette tête de Traoré Zakaria qui va manquer de puissance facile pour Sissé Abdelkarim. La Soa a multiplié certes des actions offensives qui sont restées infructueuses. Encore cette action carrément dans les dernières minutes du temps réglementaire. Et puis c'est ce ballon qui est sorti en corner avec ce toucher-là derrière de Sissé Abdelkarim. Attention donc à la formation de la Secmoza qui pendant cette première période a manqué vraiment 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 d'être assez productif au niveau de son attaque. On a vu beaucoup d'actions offensives du côté de la Soa. La Secmoza même encore dans cette dernière minute du temps additionnel a vu encore ce plongé de Sissé Abdelkarim. Sinon attention encore à cette défense de la Secmoza qui jusque-là se défend mais qui a plusieurs fois trébuché on va dire devant l'attaque de la formation de la Soa qui malheureusement n'est pas assez concrète. On attend de voir une équipe de la Soa encore plus entreprenante au niveau de l'attaque mais aussi de la Secmoza un certain réveil. On va retrouver justement Rastigbé avant la seconde période de cette opposition à Secmoza sur cet homme d'esport de l'armée. On a retrouvé une fois de plus le coach de la Société Omnisport de l'armée. C'est un duel purement tactique que vous nous offrez ce soir à l'avantage de la Société Omnisport mais un duel qui pour l'instant est resté stérile puisqu'il n'y a pas de but, coach. Oui, moi je pense que tactiquement les deux équipes jouent bien. C'est un match tactique et puis ce n'est pas facile. Et puis vous savez que c'est le troisième match en semaine. Il y a la fatigue aussi qui se fait ressentir un peu. Ce n'est pas évident, ils n'ont pas l'habitude. Donc vraiment ce n'est pas facile pour eux. Défensivement, on a une très belle équipe de la SOA qui a une bonne assise défensive. Offensivement, ça pêche un peu dans les derniers gestes même si c'est Abdoul Karim par moments qui a empêché cette équipe de scorer. Oui, moi je pense qu'on n'a pas eu d'occasion franche. On n'a pas eu d'occasion franche. C'est des occasions un peu... Voilà, je pense que ça va venir. On a la deuxième mi-temps et je pense qu'on va essayer de faire encore plus. Encore plus, on a 45 minutes. En attendant de voir. Eh bien, merci beaucoup coach et bon match. Merci. À la SOA, en tout cas pour cette première période, a été beaucoup plus active, on va dire actif. Donc au niveau de son attaque, on a vu la sec Mimosa qui a manqué, 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 manqué de rythme, de dynamisme. On entend... Oui, grâce ? Oui, rapidement, le coach Chevalier est avec nous. Vous le permettez ? Allez-y. Alors, coach Chevalier, qu'est-ce qu'on fait pour une meilleure seconde période de la sec ? Il faut qu'on se recale un petit peu dans nos positionnements. On est par moments un petit peu naïfs. On se laisse emballer, on veut aller les chercher trop haut. Il faut qu'on soit mieux organisé encore. Progressivement, on peut revenir dans le match encore. C'est vrai qu'on a souffert sur la première période, mais c'est normal. C'est une équipe en phase qui est bien plus en avance. Ils sont rodés. Ils ont quelques saisons ensemble pour la majorité de l'effectif. Nous, il faut qu'on grandisse en équipe. Rarement, on a vu l'équipe de la sec défendre parce qu'offensivement, ce soir, ça laisse un peu à désirer. Qu'est-ce qui sera fait concrètement ? Je n'ai pas compris. On a vu quoi défendre ? Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour qu'offensivement, on ait une équipe de la sec avec beaucoup plus de rythme ? Offensivement, c'est différent. Mais justement, mieux défendre pour pouvoir après récupérer le ballon plus facilement et pouvoir contrer. On a eu quand même pas mal de situations sur des frappes. On a souffert énormément sur coups de pied arrêtés. C'est les seuls gros dangers. Donc, il faut qu'on soit plus vigilant pour éviter les fautes et après, on sera mieux dans le jeu. Merci, coach. On attend de voir une équipe de la sec, Mimosa, mieux offensivement parce que ça a quand même été chaud pour eux. Une équipe de la sec qui, défensivement, a eu beaucoup de problèmes avec cette attaque de la soie avec un certain melequé, Neyma, qui crée beaucoup de dangers. Dans quelques instants, on va y aller pour cette seconde période. Je rappelle, à sec, Mimosa, soit un match content pour la troisième journée de la Lona City Game Warrior. Et c'est reparti ici au stade Robert Champrou de Marcory à sec, Mimosa, société Omnisport des armées. 0 à 0 à la mi-temps avec cette formation de la sec, Mimosa qui donne donc le coup d'envoi pour cette seconde période. Un ballon qui va aller rapidement, très loin devant avec cette tête de Pocou. La sec, Mimosa, on l'a dit, lors de la première période, a été moins en vue offensivement avec les consignes, naturellement, de Julien Chevalier. On attend de voir une équipe bien plus devant, en tout cas avec des actions offensives. La Soa aussi, à son niveau, tentera, pourquoi pas, de pouvoir scorer, même si ses actions offensives sont restées jusque-là très, très, très infructueuses, stérile, on va dire. Le ballon est pour la Soa, la tête de renvoi de la Sociedon, à nous, fort de l'armée. Et puis, au niveau du secteur médian, la bataille sera très chaude. Les hommes en orange. C'est une touche pour la Soa, exécutée par Douacé Niko. C'est Niko qui cherche le soutien. Ballon contre, mais toujours à l'avantage de la Soa. C'est joué avec Kouyate. Kouyate-Benn. On a trouvé Rondier-Joël. La Soa pond des hanches, pond des hanches qui va tenter une pénétration dans la surface de réparation. Et puis derrière, alors là, c'était vraiment une action très bien menée. Heureusement que Yann Zebré était là pour mettre le pied, pour empêcher le ballon de prendre la direction. Donc, de l'axe, on revoit cette action. Ce ballon était très, très bien envoyé. Mais heureusement, en tout cas pour la Seqmoza, que Yann Zebré était bien présent pour pouvoir vraiment empêcher ce ballon d'aller encore plus loin. C'est un corner pour la Soa, le tout premier de cette seconde période. Les militaires qui reviennent encore un mec de très bonnes intentions. Au premier poteau, ce ballon n'est pas très bien envoyé. Derrière, c'est chaud. Dans la surface de réparation, ce ballon, le taquet arrive. Il y a certainement eu contact dans cette zone et l'arbitre va s'y faire l'avantage de la Seqmoza. Ça va vite, tout de suite déjà. La Soa qui enclenche une action offensive. La Seqmoza avec Yaho Kouassi, Atoula, le capitaine des jaunes et noirs. Un long ballon devant. La tête derrière de Banerou Mamadou. Et c'est un confrante pour la Seq. Ah, plutôt Traorize Akaria ce ballon de Konaté. Konaté, Konaté, Konaté. Konaté, Karim, il charge le soutien. Stéphane Azizky, mauvais contrôle encore alors qu'il y avait là mieux à faire si et seulement si il réussissait son contrôle. Derrière, il pouvait créer le danger. Un peu d'application. Ce ballon bien envoyé par Konaté. Mais malheureusement, pour Stéphane Azizky, certainement gêné par le défenseur de la Soa. Il aura du mal donc à faire un très beau contrôle. Et puis derrière, ce ballon revient donc au militaire qui déjoue carrément tous les plans de Julia Chevalier. Dans cette opposition, une équipe de la Seq en souffrance. Avec un Isis Baudelaire qui obtient un bon coup de pied arrêté en coup franc. Même s'il est très loin de la cage de Bamba de Rissa. Cela est forcément la Seq Mosa si c'est Abdel Karim. qui sert de Karim pour Yaoukéva. pour la Seq à cette seconde période. c'est là où il faut tout donner et du côté de la Seq mais aussi pour la Soa qui peut regretter toutes ses actions manquées à la première période, au premier acte de cette rencontre. beaucoup, beaucoup, le centre à venir derrière un joueur de la Seq Mosa. Diakito Oma est bien présent. Il va laisser le soin à Kevin. Ce ballon à la tête de renvoi de la défense de la Soa toujours pour les Mimo. Toseta Saint-Goné Claude on va solliciter Yann Zebré c'est très loin il faut jouer vers l'avant et puis cette transversale unitile finalement là c'est Kimosa Yann Zebré Toseta Saint-Goné Claude Stéphane Azizky pour Diakito Oma sur le côté gauche Diakito quand on connaît la qualité et la vitesse de ce garçon attention il provoque un centre il va vraiment se jeter le défenseur de la Soa il ne se pose même pas de questions il faut tout de suite éviter le danger c'est fait avec beaucoup d'autorité et c'est une touche pour la Seq Mosa c'est quand même de bons signes pour la Seq qui entame bien cette seconde période pas de fautes beaucoup et monsieur Traoré Ibrahim va revenir sur cette action et indiquer effectivement qu'il y a faute et c'est un très bon coup de pied pour la Seq Mimosa vous révolez sur cette action cette faute commise par Kouya à Tében pourquoi pas l'ouverture du score sur cette action bon Madrissa qui donne des instructions à ses partenaires pour composer le mur défensif Karim vous voyez Karim et Toseta à Toula ils sont même trois Stéphane Azizky Konate Karim et Stéphane Azizky vont se retirer de Yao à Toula et Saint Goné qui va finalement frapper ce ballon je crois que Julien Chevalier a donné quelques instructions comme quoi il faut laisser ce coup franc à Stéphane Azizky le gaucher vous voyez un bon petit public ici au stade Robert Chambrou de Marcory dans cette belle soirée de ce samedi qui va rappeler le ballon c'est envoyé directement sur le mur défensif par Stéphane Azizky et puis bah ce ballon va finalement mourir dans le décor c'est une touche plutôt une relance plutôt pour la Soa on revoit ce coup franc en plein dans le mille il pouvait mieux faire en tout cas lever le ballon Stéphane Azizky n'a pas réussi cet exercice attention Yann Zebré ce ballon qui met en difficulté si c'est Abdul Karim et c'est une touche pour les militaires il faut encore beaucoup plus d'engagement pour faire la différence face à la défense de la SEC Kimi Mosa c'est vrai qu'elle montre quelques signes de fébrilité mais elle reste indéboulonnable les militaires la défense de la Soa avec Traoré Zacharia Zacharia Traoré Dura Senico c'est une charge la faute et tangible M. Traoré j'ai un carton sur le banc de la Soa c'est fait volontairement d'ailleurs c'est fait volontairement alors coach vous avez une équipe de la Soa qui retrouve celle de la SEC Kimi Mosa qui est meilleure un peu meilleure on va dire en seconde période attention à ne pas se faire surprendre et regretter les meilleures occasions procurées en première période n'est-ce pas ? Effectivement vous avez bien résumé les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps on a demandé aux enfants de rester concentrés mais apparemment on doit donner de la voix encore pour les replacer mais c'est de bon augur parce que l'assiette comme je vous l'ai dit on les a battus deux fois donc ils ne viennent pas en victime résigner ils veulent remonter la pente donc on va essayer de réajuster ajouter du sang d'oeuf et on verra ce que ça va donner Justement le sang d'oeuf on peut avoir une idée des joueurs tout à l'heure des joueurs qui l'entent coup de pied arrêté pour la Soa avec Drongé et Joël ça bouge beaucoup dans l'axe le ballon est carrément on va dire à la troisième photo puisque c'était très loin du deuxième d'ailleurs mais il est toujours pour la Soa la militaire qui tente qui pousse sur les côtés difficile de passer Joël à nouveau Joël face à deux joueurs de la Sekumosa et puis derrière encore un Kaisis Baudelaire qui commet une faute au même endroit c'est là qu'il avait commis la première faute il revient il pose encore le même tac c'est encore une faute attention à la Sekumosa qui multiplie la faute après le danger peut venir en coup de pied arrêté et on entend l'entraîneur adjoint sur le banc de la Soa qui dit c'est le même il faut le faire sortir mais justement c'est le même qui commet la même faute au même endroit attention à Kaisis Baudelaire qui reçoit jusque là des avertissements verbaux de monsieur Traoré Ibrahim qui n'a jusque là pas encore écopé de carton pour Essis Joël cette fois-ci c'est peut-être mieux au deuxième poteau et il y a faute en tout cas pour cet amas là le ballon va finalement revenir à la Sekumosa bientôt l'heure de jeu et la Seku et la Soa n'arrivent pas à se départager 0 à 0 entre ces deux formations Sissabou Karim pour la relance à la retombée du ballon la Soa qui gagne pratiquement tous les duels en l'air là c'est Khmouza c'est une faute c'est joué avec beaucoup de légèreté au niveau de la Soa une faute inutile de Joël c'est Khmouza manque d'application Stéphane Azizky Stéphane Stéphane pour Ouattara Lassina encore encore des normes des normes des normes déchets le dernier geste ça pêche toujours dans le dernier geste attention ça c'est c'est bien joué le centre en retrait non c'est quoi comment il va se retrouver seul Poku en guessant il pouvait prendre tout son temps il pouvait prendre tout son temps il était carrément seul regardez l'action ce bon ballon ne va pas dire quitter Ouma et tout de suite en retrait tac Poku est seul malheureusement il va se précipiter et le ballon va passer très loin de la barre transversale quelle action quelle action vendanger par Poku attention les jaunes et noires ce genre d'action vous n'en avez pas eu pratiquement toute la première période maintenant que vous avez ce genre d'action il faut vraiment en profiter et concrétiser c'était un cadeau de la défense de la Secmoza de la Soa à Poku en guessant mais malheureusement il va manquer d'application dans le dernier geste et ce ballon va manquer le cadre encore là une faute de Yann Zebré je crois qui va faire écran expressement il a empêché Melleke de se déplacer on va peut-être voir l'action cette action c'est pas vraiment vraiment fait expressement mais l'arbitre estime que Yann Zebré a expressement fait barrière Amelleke et c'est un bon coup franc en tout cas pour la Soa pour un gaucher comme un droitier si le ballon est envoyé sur les angles on peut faire vraiment mouche ils sont 3, 4, 5 4 joueurs de la Soa qui essaient de trouver la solution peut-être comment frapper ils se posent des questions comment orienter ce ballon dans quel sens il serait plus facile plus aisé de tromper si c'est Abdoul Karim le portier de la Sekimoza certainement qu'ils essaient de répondre à une telle question et l'un de l'heure va prendre la responsabilité d'exécuter ce coup franc le plus proche du ballon Bande Ousmane mais il n'est pas seul il y a on voit aussi Dourasse Niko qui qui est proche de ce ballon monsieur Traor Ibrahim qui lui replace un mur défensif de la Sekimoza à six têtes imaginez-vous le danger il est imminent et le but n'est pas loin peut-être ce ballon est envoyé pas loin de la cage de Cicerv de Karim c'était pas mal frappé malheureusement il va manquer le cadre ce ballon était très bien envoyé regardez sur cette action il fallait vraiment juste orienter qu'on tournait un peu le ballon et Bondé Ange le capitaine de la formation de la Soa Tho va céder sa place alors qu'on révoit l'action cette belle action de la Soa qui malheureusement ce ballon a manqué vraiment le cadre Bondé Ange va céder sa place à Voli Bi Abdul et cette société prépare un autre changement c'est Diane Alpha qui va certainement faire son entrée pour remplacer Drong Jay Joel reconnaissant que cette reprise du championnat pour Bondé a été difficile très lourde on a moins vu le Bondé Ange dans son jeu habituel sa prestation est quasiment inhabituelle on le connaît très provocateur percutant aujourd'hui il a manqué de rythme il a manqué d'intensité dans sa façon de faire on va sur ce corner de la sec Mimosa alors que nous jouons l'heure de jeu le score reste identique 0 à 0 entre la sec et la Soa ce ballon on ne voyait pas Atoula beaucoup de mouvement dans la surface dans l'axe je demande au joueur de rester calme d'arrêter ces agitations Atoula Atoula va se lancer au deuxième poteau la sortie de Bombadrissa en deux temps il a du mal à prendre ce ballon Bombadrissa c'est un garçon un portu très spectaculaire le portu de la formation de la Soa il fait regardez il saisit le ballon il fait sortir sa langue il a eu chaud parce qu'il y avait un joueur de la sec Mosa juste à côté s'il ne rattrape pas ce ballon pour la seconde fois la sec Mosa pouvait en profiter gracieusement d'ailleurs touche pour les Mimo à deux équipes qui se tiennent se neutralisent dégagement un peu brouillant les militaires et c'est une touche obtenue par Poco Nguesson les Mimo qui reprennent qui retrouvent petit appétu leur jeu qu'on connaît à l'accoutumée à toujours le dernier geste toujours le dernier geste à Soa qui va remonter avec ce ballon Fabrice on a une équipe de la sec Mosa qui retrouve il faut jouer plus simple allez allez il faut jouer plus simple passez passez voilà premier premier vous entendez Agnel je n'ai rien saisi de la part du coach Fabrice parce qu'il est en train de donner de la voix sur les joueurs là j'entends j'entends très bien alors coach Fabrice on a une équipe de la sec qui joue un petit peu mieux certainement un peu de regret sur cette belle action avec la précipitation de Poco Serge qui vous prive de but oui bien sûr à la deuxième minute on a demandé aux gamins d'être un peu plus haut parce qu'on laissait trop sortir cette équipe de la soie là voilà à nous d'être un peu plus haut de presser les deux actions après de jouer les deuxièmes ballons c'était c'était simple mais les gars on n'avait pas compris là en deuxième mi-temps on a fait deux hauteurs et ajustements tactiques et là on les empêche de sortir un peu plus on les presse plus haut et on récupère des ballons comme vous avez dit comme vous avez dit à nous maintenant de pouvoir trouver la faille dans cette défense merci coach attention à tout là yao Kwasi moi c'est Nico la soire regardez encore cette action des militaires et aussi c'est pas assez fluide dans la façon de faire les militaires qui manquent aussi par moments de de lucidité dans leur façon de transmettre les ballons beaucoup de maladresse et de perte de balle finalement viennent ternir le jeu de la soie qui reste finalement inefficace devant la but pour Madrissa ah pas de faute même s'il y a eu contact que le joueur de la soie lui est resté au sol Jan Zebré qualité extraordinaire pour ce garçon pour reprendre le ballon c'était très bien joué de la part de Jan Zebré alors qu'il y a un joueur de la soie lui qui a histoire de douleur il me semble que c'est bien Bande Haussmann sur cette action avec Konaté Karim ah il s'est fait mal il s'est fait mal monsieur Traoré Ibrahim va demander au Madrissa de très vite s'occuper de ce garçon 0 à 0 en tout cas entre cette formation 0 pour la soie 0 pour la sec Mozart dans une poule B considérée comme la poule de la mort parce qu'il y a 5 grands champions on va procéder à un autre changement du côté de la société Omnisport de l'armée pour vous c'est un joueur qui devrait faire la différence apporter ce qui manque à cette équipe de la SOA pour scorer c'est de la fraîcheur vous savez qu'ils ont joué c'est le troisième match en une semaine je pense qu'il y a un léger manque de fraîcheur mais on va parler cela par l'entrée de jouer beaucoup plus frais on est passé d'un jeu d'une première mi-temps avec une domination à une deuxième mi-temps avec un jeu plus moins équilibré ouais vraiment équilibré parce que la SEC c'est une grande équipe attention grâce on a su cette action de la SEC Moza attention ce ballon de beaucoup ce ballon est envoyé dans la surface de réparation encore la SEC Moza Stéphane Azizky qui va prendre du temps et puis derrière cette frappe de Ségonnet qui ne donnera pas grande chose alors qu'il y avait mieux à faire pour les joueurs de la SEC Moza encore 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 des maladresses et on revoit l'action ce ballon n'envoie pas beaucoup et puis derrière Stéphane Azizky qui a hésité un instant et puis ce ballon de Toseta Stéphane qui va finalement mettre le ballon très très loin dans le décor désolé en tout cas c'est bien le nomade pour la SEC Moza qui n'arrive pas à concrétiser sur ce genre d'action et justement on en parlait ici toujours avec le coach série on vient de voir une belle action de la SEC Moza qui aurait pu faire mal à cette équipe de la société Omnisport comme je vous ai dit auparavant c'est le troisième match que je jouais en une semaine et les enfants appuisent un peu le coup mais je sais qu'on trouvera les moyens pour pouvoir revenir merci coach le réveil de la SEC Moza en cette seconde période peut faire très mal à la SOA on sent un réveil même s'il est timide et timoré tout est-il que la SEC se réveille et commence à se frayer des occasions offensives ce ballon de la SOA a ses 100 grandes convictions ce ballon va sortir et c'est une touche pour la SEC Moza entre temps c'est la sortie de Brondje Joël et l'entrée de Diané Alpha du côté de la SOA du 109 du 10 frais pour apporter de l'impulsion à cette formation de la SOA c'est bien l'intention à travers ces différents changements la SEC Moza il y a Anzebré il y a Anzebré il y a Okwassi Atoula le capitaine de la SEC Ngoneto Seta le Prestiglio les joueurs de la SOA font un énorme boulot et là ils obtiennent un coup franc c'est bien joué ils vont très vite se relever le 27 octobre 2019 la SOA battait la SEC en à zéro le 16 février 2020 la SEC perd des faces la SOA 2 buts à 1 c'est sur ces deux résultats que ces déformations se sont laissées la saison dernière et pour ce championnat 2021-2021 cette saison si particulière cette déformation du mal à se départager pour l'heure suivante dans ce coup franc coup de pied arrêté pour la SOA le ballon peut être très entrant au second poteau et même dans l'arxe si ce ballon est envoyé correctement ça peut faire mal le militaire quand elle est envoyée et attention de justesse si c'est Abdoulkarim avait carrément raté ce ballon il avait vraiment raté ce ballon heureusement qu'il a eu une charge je crois si c'est exactement ah mais c'était son propre joueur c'était son propre joueur heureusement pour l'ASSEC Mouza ce ballon n'est pas tombé entre les jambes d'un joueur de la SOA il y a encore du temps 70 minutes l'ASSEC et la SOA pour l'instant reste un score de parité 0 à 0 mais tout tout peut se jouer encore dans ces cadres de jeu qui restent à venir c'est vraiment un contact physique il va se relever je crois lorsque M. Traoré Ibrahim s'approche des joueurs et qu'il parlemente avec eux qu'il discute avec eux on a l'impression qu'il remonte finalement leur morale parce qu'après il se relève c'est assez impressionnant ça une défense de l'ASSEC Mouza qui peine par moments grâce oui après une concertation entre Julien Chevalier et ses deux adjuvins ils ont décidé d'effectuer un changement c'est qui Aziz Stéphane qui va sortir au profit de Oura à Nice c'est bien vu c'est bien vu Aziz normalement qui devrait être le métronome de cette formation a du mal à faire tourner la machine de l'ASSEC Mouza il est en difficulté il manque de rythme on l'a moins vu en première période et même cette seconde période aussi c'est un Aziz kick qui est carrément diminué c'est certainement justifié ce changement Oura à Nice qui devra lui apporter du punch de la vitesse vous voyez ce genre d'action il y a de l'engagement physique et là avec la fatigue ça va commencer à peser très lourd pour l'ASSEC et même pour la SOA parce que les contacts sont mal Konaté Karim lui n'en peut plus mais il semble il m'a l'air vraiment touché sonné a sonné par cette action par ce coup c'est le temps pour Julien Chevalet et ses adjoints sur le vent de l'ASSEC on se plaint on se dit que c'est un temps mort il est en train d'essayer de tuer le temps Konaté Karim je crois pas vraiment puisque là le résultat n'est pas super mal à l'avantage de l'ASSEC donc réagir ou raisonner ainsi c'est un temps qui profite aux deux équipes vu que là elles sont plus ou moins essoufflées on sent qu'il y a un manque de rythme dans le jeu il y a une baisse en intensité ou ran ici il vient avec les consignes fermes de Julien Chevalet pour remonter cette occasion pour l'ASSEC toucher sur l'air de jeu il s'est repris et il donne l'avantage à l'ASSEC de Mozart 1 pour l'Amino 1 pour l'Amino 0 pour la SOA on revoit l'action cette longue transversale je ne sais pas qui là est virtuelle et ce ballon vient récupérer beaucoup de contrôle de Konaté qui arrive il va se retrouver vis-à-vis vis-à-vis en face de de Bonmadrissa et dans ce duel dans ce duel il prend le dessus face à Bonmadrissa ça fait 1 pour l'ASSEC 0 pour la SOA ici au stade Robert-Sacoude-Marc-Hurie alors que je disais que la formation de l'ASSEC Mimosa revenait petit à petit une formation qui a manqué carrément de rythme dans cette seconde dans la première partie et qui se reprend regardez Bonmadrissa il est totalement député député dépassé parce qu'il arrive le portier de la SOA et le mur jaune est en fête le mur jaune est en fête ici au stade Robert-Sacoude-Marc-Hurie et l'ASSEC va procéder justement à un changement la sortie notable de Stéphane Azizky et l'entrée de Oura-Nissé grâce à l'entraîneur de la SOA se plaignait que l'ASSEC posait à gagner quelques minutes il a même dit entre griffes c'est un sorcier il gagne du temps il a un peu raison la minute qui suit il marque un but c'est ce qu'il craignait qui lui a finalement arrivé exactement et là c'est Kumoza qui prend l'accent dans le déçu sur la SOA Stéphane Azizky lui cède sa place à Oura-Nissé pour le dernier quart d'un jeu il faudra de la force et de l'énergie pour la société d'un omnipotent omnisport de l'armée pour égaliser ah ça fait mal quand on sait très bien que la SOA a eu de nombre d'occasion en première période et a carrément manqué raté toutes ces occasions et se retrouver là dans une posture où l'ASSEC Mosa avec une occasion très nette la part de Konaté Karim qui signe donc son doublé dans le championnat son deuxième but on va dire son deuxième but deuxième match en tant que titulaire et deuxième but c'est bien intéressant ça deuxième match en tant que titulaire deuxième but aussi dans le championnat ivoirien il y a encore du temps la SOA peut revenir Traveza Karim attention Konaté Karim il est tout nerveux Konaté Karim face à Bombadrissa il me semble qu'il a qu'il a touché Konaté Karim on ne va pas on ne va pas demander grâce à ce qu'on va voir Larva c'est juste un petit contact c'est vrai Konaté Karim je crois qu'il en fait un peu trop sur l'action c'est juste un petit contact mais derrière tout ce qu'il fait je ne sais pas s'il avait des soucis auparavant avec sa poitrine sinon sur l'action qu'on vient de voir là c'est juste un petit contact avec Bombadrissa coach Chevalier ce serait dommage de perdre un joueur comme Konaté Karim qui vient à peine d'ouvrir le score et de soulager cette équipe de la SEC Mimosa c'est pour ça qu'on ne va pas en parler il va se relever il n'y a pas de soucis et puis sinon on aura des joueurs qui vont apporter leur contribution ce n'est pas un problème mais il faut qu'on reste concentré et moi le premier donc si vous pouvez nous laisser c'est mieux Konaté Karim qui va se relever on espère bien Julien Chevalier qui lui demande la concentration on attend de voir qu'est-ce que cette concentration va produire dans les minutes qui suivent peut-être encore des buts il en a fallu en tout cas à Konaté Karim lutte la concentration pour battre froidement Bombadrissa et donner l'avantage à la SEC et vous voyez là c'est un coup de pied arrêté Carmon dans le grand rectangle c'est une opportunité encore pour la SEC Mimosa de corser l'addition Poku est là Toseta Sengone Claude est bien présent Yao Atou là ils sont tous là pour trouver la solution pourquoi pas une autre brèche ce ballon est envoyé et la défense de la SOA va carrément repousser ce ballon mais le ballon n'est pas assez loin il est encore là dans ce grand rectangle il y a une faute et c'est une occasion pour la SOA de souffler un temps soit peu les militaires qui sont menés 1 à 0 est-ce qu'ils sont solidement armés pour réagir pour rebondir c'est la grosse question alors que les minutes s'écrènent ici au stade Robert Champrou la SOA qui avait eu de très très amples occasions en première période mais finalement qui ne les a pas concrétisés ça peut être regrettable pour eux si le score en restait à 1 pour la SOA qui est 0 pour eux carton jaune au passage pour Konaté Karim le buteur de la SOA Mimoza deuxième match de titularisation pour ce garçon et deuxième but la SEC Mimoza est à la recherche d'un serial killer d'un serial buteur plutôt d'un serial buteur et je crois bien que Konaté Karim est en train de faire ses preuves dans cette rencontre il commence à être un poison un poison pour la défense de la SOA à lui seul il crée le danger à lui seul il crée des opportunités des occasions quelques coups de pied arrêtés mais il en souffre physiquement il en souffre physiquement regardez dans ce duel de l'intensité il y en a eu dans ce contact et finalement Konaté Karim n'a pas encore se relevé mais j'ai bien peur pour ce garçon est-ce qu'il pourra tenir cette dix dernières minutes la SOA qui est plus ou moins dans un certain désenchantement dans cette fin de partie on ne reconnait plus cette défense qui était solide et très compacte à la première mi-temps beaucoup à Toulard ce ballon pour Ségone finalement il va sortir c'est une relance pour la SOA mais ce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut vous réveiller pour Madrissa ils vont perdre assez dedans double changement côté société Omnisport de l'armée on a Soumare Bakary qui va remplacer Meleke Eymar et bien entendu Zougrana Mohamed qui remplace Pouya Teben des changements qui viennent à point nommé pour renforcer davantage l'attaque de la SOA je vous dis le coach Troriciaka lance ses dernières armes dans cette partie pour l'égalisation doit Sénico Sénico doit Meleke Meleke Eymar Meleke Meleke tente d'aller tout seul il va perdre un peu ses pédales et ce ballon va revenir à la SEC justement si c'est Abdul Karim qui a gagné son duel face à Bondé Ange et les siens en première mi-temps à la Géade de la SEC Mouzan on sent de la fatigue ça faisait l'occasion pour l'arbitre monsieur Karo Ibrahim de permettre à la SOA d'effectuer ce double changement on annonce donc la rentrée de Soumare Bakary et de Zougrana la sortie effective de Meleke Eymar qui a tout donné et l'entrée de Soumare Bakary il a été mal chanceux Eymar il a sorti aussi de Kouya Teben et l'entrée de Zougrana Mohamed pour aborder ses dernières minutes la SOA a-t-elle des armes pour égaliser restez avec nous pour le savoir nous sommes quasiment en fin de ce ballon va revenir à la SOA qui pousse qui pousse qui pousse qui pousse qui pousse qui donne tout karma dans cette dernière dans ces dernières minutes Traorissaka qui lui n'est pas du tout content du résultat du jeu que produit ses gamins ce sera regrettable pour la SOA on vous l'a dit cette saison est si particulière toutes les rencontres sont abordées comme des finales il faut se donner à fond jouer crânement être concret rester vigilant et c'est ce que la SEC fait la SEC ne fait pas un gros match je suis la seule actionnette qu'on a été Karim à placer ce ballon là au bon endroit les militaires allez les militaires on va chercher loin devant le nouvel entrant sur Marie Bakary la SOA la SOA à ce centre il y a un zébré pour la SEC ah non ce dégagement raté de Jakitaouma Poukou Nguesson qui lui aussi fait un dégagement pour le camp adverse vous avez dit Poukou Nguesson il va sortir et être remplacé par Bala Patrick C'est vrai Poukou Nguesson a été aussi l'un des artisans ou elle est l'un des artisans du résultat que la SEC affiche maintenant même si on attendait beaucoup plus de lui il n'a pas encore déroulé une grande 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 rencontre pour Kou Julien Chevalier fonde beaucoup d'espoir sur ce garçon quand on connait sa qualité sa vitesse son endurance jusque là ce n'est pas encore la grande forme attention à ce ballon la défense de la SEC Yann Zebré qui reste sur il est toujours sur la bonne trajectoire du ballon et il sauve vraiment en tout cas la défense de la SEC Moza ce soir la SOA la SOA cette pénétration finalement il va accompagner le ballon dans le décor et c'est une relance pour la défense de la SEC Kimi Moza il ne reste plus que 4 minutes à jouer pour le temps réglementaire Nguessant Poukou lui est au sol il n'est pas le seul d'ailleurs il faut effectuer le changement la SEC Kimi Moza et l'entrée et l'entrée Bala Patrick pour Poukou Nguessant qui cède sa place à Bala Patrick on prépare aussi l'entrée de Bailly côté à SEC Mimouza Bailly qui se prépare à entrer et défendre ce tout petit but qui fait un grand bien à la SEC ou pourquoi pas corser encore l'addition long dégagement de Sisséam de Karim c'est une faute pour la Soa c'est Traoré Ibrahim c'est une balle à l'avantage de la SEC Kimi Moza à la Soa et malchanceux c'est Soa la SEC Kimi Moza après avoir perdu deux fois la saison dernière est en train de remonter ce retard face à la Soa c'est une belle révanche en tout cas on rappelle sur les 14 rencontres de Ligue 1 Soa à SEC la SEC totalisée avant cette soirée 4 victoires la Soa aussi 4 victoires 6 matchs nuls la SEC est sur le point de réaliser sa cinquième victoire face à la Soa en 15 rencontres et prendre le dessus sur les statistiques prendre le devant les militaires les militaires et les militaires et les militaires sont en train de remercier la Soa et le temps additionnel la Soa a tous les moyens pour revenir dans cette partie et pourquoi pas faire la différence et prendre le dessus et les militaires combinent et derrière comme à toute faute c'est bien joué côté de la SEC Atara Lassina qui a très bien joué face à Zougranamu Ahmed la sortie de Konaté Karim le buteur de la SEC Mimosa grâce à ce but à Stunukbu il permet à la SEC Mimosa jusque là de glaner trois précieux points il cède sa place à un certain Bailly Bally Diakito Oumar le ballon en rebond Diakito Oumar il aime ce genre de jeu il aime la vitesse tirage culotte et c'est un coup franc encore pour la SEC ça fait une partie terrible pour la Soa terrible trois minutes de temps additionnel trois minutes pour la SEC de corser l'addition ou peut-être trois minutes pour la Soa pour revenir dans cette rencontre ce qui paraît la SEC Mimosa a vraiment le déçu sur la Soa en cette seconde période une équipe de la Soa qui se cherche qui peine qui a fait une grosse performance on m'a dit à la première période qui finalement n'a par concrétisé toutes ses bonnes actions et la SEC Mosa a été plus concrète elle a joué avec beaucoup plus de maturité ce ballon était très bien envoyé par Tosseta Saint-Goné Claude la Soa Bandé-Ousmane assez bien joué la SEC en tout cas avec ce ballon dégagé par Saint-Goné les militaires les armes à la main sont en train de perdre ce combat cette bataille mais attention il y a encore des munitions dans cette arme des militaires mais il n'arrive toujours pas à déclencher donc des tirs pour Tosseta Saint-Goné dans ce duel avec Kyobu Kyobu qui prend le dessus les militaires ils veulent revenir ils veulent l'égaliser mais non une perte de balle quelle maladresse dans le jeu des militaires ils ont carrément démissionné peut-être moralement c'est joué avec beaucoup de facilité et c'est plus franc pour la Soa un joueur de la Seqmouza c'est Karouan dans le temps traditionnel qui va sentir cette douleur comprenez que c'est les carottes sont plus ou moins cuites pour la Soa le temps additionnel qui s'écoule et la Seqmouza qui maintient avec ce résultat la Seqmouza passerait donc en tête le poule devant la Estanda avec sept points en trois matchs on dira deux victoires pour la Seq un match nul attention peut-être que je suis je m'empresse à parler un peu plus plus tôt le match n'est pas encore terminé et c'est un corner pour la Soa on va le suivre avec beaucoup d'attention parce que tout peut se jouer là l'égalisation de la Soa c'est peut-être sur ce coup jouer à deux à ce ballon de doigt c'est jouer avec beaucoup de facilité de légèreté et c'est bien triste pour la Soa très 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 triste pour la Soa c'est dur c'est dur pour la Soa ah non 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 la Seqmouza mieux profiter de cette action bon Madrid ça faudrait pas se manquer la Soa allez allez la Soa les joueurs à dégagement de Atoula Monsieur Travé Ibrahim va faire la rencontre victoire précieuse pour la Seqmouza un seul but le but de qui Konate Karim acquis dans la douleur un but acquis dans la difficulté dans la peine la Seq réussit à s'imposer face à Sol face à Pluton à la Soa un but à zéro justement le buteur le rebuteur de cette rencontre est au micro des grâces Konate Karim comment elle te sent à l'instant grâce alors c'est ce que j'allais lui demander comment on se sent Konate Karim quand on a été l'acteur principal de celui qui permet à son équipe de gagner ce soir bon l'acteur principal c'est trop dit au fait parce que là c'est une équipe on a tout donné ensemble et je me remercie par la grâce de Dieu la chance est tombée sur mon côté et attaquer mon rôle d'attaquant j'ai ce petit droit là de pouvoir aider mon équipe lorsque c'est difficile alors satisfaction personnelle vous qui êtes un pur produit de l'académie Mimosifcom une satisfaction de pouvoir répondre aux attentes de votre coach et de vos coéquipiers oui oui surtout lorsqu'on voit des défensiers déjà comme Tapsuba Daou Lassina Daou ça fait du bien de pouvoir les suivre au fait alors félicitations Konate et on vous laisse aller célébrer le fin merci beaucoup on retrouve rapidement Agnel Meleke Meleke certainement débité la saut à tombe les armes à la main cette équipe pouvait pourtant gagner ce match oui oui on pouvait bien sûr gagner ce match c'est un match comme tout d'autre on a brodé ce match comme on peut mais malheureusement la chance ne nous a pas réussi mais tout n'est pas fini le championnat est long on va aller travailler pour revenir encore plus fort et vite se projeter sur la prochaine rencontre je vous ai pas entendu je dis vite se projeter sur le prochain adversaire lors de la quatrième bien sûr c'est le plus important ce match il est terminé on va se répréparer pour revenir encore plus fort et puis donner le mieux de nous-mêmes merci beaucoup Meleke l'ambiance ici au stade Robert-Camprou est folle le mur jaune est en extase c'est la fête pour la Seqmoza en tout cas trois précieux points importants qui les aideront naturellement au classement faisons le point de cette journée avec les rencontres disputées les résultats mais aussi le tableau qui va découler naturellement des conséquences des différentes rencontres jouées aujourd'hui Racing Club Abarthustela club d'Adjamé trois buts à un la Soa qui perd face à la Seq 1 à 0 demain vous aurez donc quatre rencontres deux rencontres importantes à suivre sur nos antennes Afad Abidjan UAS et Bassam on revoit donc le classement très très rapidement la formation de la Seqmoza mais aussi celle de la Estonda certainement c'est une poule très chargée d'une manière générale donc dans la poule A le FC San Pedroi est toujours en tête la FAD 2ème le Sporting Club 3ème l'UAS et Bassam 7ème au niveau donc de la poule B avec cette victoire la Seqmoza caracole en tête de cette poule B avec 7 points la Estonda 2ème le Racing Club 3ème et le Slia Club est dans la zone rouge voici donc pour le point de cette 3ème journée qui se poursuivra donc demain on a été très heureux de passer cette belle soirée sportive avec vous rendez-vous est pris demain pour deux belles rencontres sur Canal Plus Sport d'ici là portez-vous bien restez toujours sport sur Canal Plus Sport au revoir Sous-titrage ST' 501